... ... ... ... Hop là ! Tu peux dire bonjour à la VOD ! ... ... ... Donc ce soir on est en live avec Sir Madness pour le match. Si vous êtes sur le live tant mieux ! Si vous êtes en VOD et bien vous pourrez aller voir son point de vue ... 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 Personne n'en saura rien, sauf peut-être Monsieur Goblina étant donné qu'il va prendre une commission évidemment Ah bah oui, 70% de commission obligatoire Allez c'est parti Une petite relance là pour les brazes Donc avec son 5 d'AG, il a même pas de malus pour ramasser la balle Il va falloir compter sur les 1 Ouais De toute façon avec des elfes il faut toujours compter sur les 1 je crains Bon après tout le reste, les réceptions et tout, il a aucune compétence, ça peut le faire Vieux crook qui prend une tatane Voilà le bazar d'âge de Lalos Ah cache Poignard sur un chevalier qui passe Une fois que le poignard fait quelque chose écoute Au principe il passe 2 armures dans le match En plus je m'attendais à ce qu'il le lance sur les 7 d'armure mais non du coup Ça réussit c'est tant mieux hein On signe un noir qui a terminé premier de son groupe pour se qualifier pour ses quart de finale Mission to Mars lui a fini 2ème mais tous les deux ont fini avec le même nombre de points Je pense que ça peut être disputé comme match hein Si Yann Eiffel s'en mêle pas trop S'il s'en mêle des deux côtés Ou s'il s'en mêle des deux côtés Dans ce cas là, disputer ça sera peut-être pas le mot Il a l'hosh là Ils sont là Ils sont là Ils sont là pour ça hein En tout cas il est agressif hein Et c'est vrai que jusqu'à présent tous ces matchs ont été vraiment des grosses bastons Il était dans ta poule hein je crois Exactement Grosse poule, on était assez nombreux dedans Et ouais il bastonne beaucoup avec ses elfes Il faut mentir ça a servi beaucoup l'équipe des Red Ardett parce que nous les petits zombies si on joue autrement qu'à la baston on met le barré S'il faut courir ouais C'est en madness qu'à l'autre challenge je joue une équipe avec que des zombies hein Et un revenant non ? Il y a un revenant effectivement puisqu'il fallait quand même diriger cette troupe de bras cassés Il y en avait aussi un squelette que Kars a voulu C'était un zombie un peu plus décomposé que les autres Un peu moins alourdi par la chair mais plus fragile quoi Exactement, il n'y a pas la couche de gratte protection non ? Qu'ils aient de le réclamer en début de match et... Les petits braises là qui vont pouvoir... Faire un rush ou... Tout à fait Nossborn, les zombies ils ont pas pu euh... Jurer face au Kiss Levite là C'était beaucoup trop hein On ne peut pas tendre les bras sinon le bras part à 15 km Du coup ça c'est très gentil Ouf ! Le match contre les joueurs de Kiss Levite Il y aurait eu deux matchs vraiment très compliqués pour les zombies Et ça aurait été Gabi et Nossborn Désolé pour la petite pointe de sel qui a été proposée à Voté Killah durant ces matchs mais... Aïe ! Grande réflexion hein du stratège breton là ! Ouais ! Il veut combattre j'y vais un peu mais pour essayer de l'empêcher de faire des 2D trop facilement mais... Et voilà on vient de poser... Sur le ballon Histoire que c'est ton jamais le... De gêne... C'était un ramassage à 5+, hein si je tentais donc bon... Il devrait pas avoir trop de mal à me dégager mais ça peut foirer... Ce sera toujours un Blitz qui tombera pas ailleurs... C'est ça exactement... Là ce sera une balle qui avance pas des masses... Parce que là du coup il a personne de bien placé pour Blitzer donc il va devoir prendre des risques... Il a éventuellement son air d'acier là... Ouais mais s'il fait ça il le recule du coup... Il faut juste prendre la balle et se barrer... Ah normalement il pourrait mais avec la pluie du coup ça sera du 3+, Comme il a fait un 1, il peut être un petit peu réticent... On a notre bandac qui se met à encourager cette équipe d'elfes noires... Quoi ? On peut pas rencontrer les bretons en demi-finale si jamais il remporte son match... L'Occarius qui prend une fessée... Bon il a dégagé un bloc pour pouvoir Blitzer du coup... On sent quand même la concentration de Mission to Mars là... Qui joue un peu plus lentement que... Ah tiens ! Bizarre cette action là il m'a repoussé bizarrement... En plus sur le ballon c'était... Peut-être un misclic... Un petit mouvement de caméra ou quoi... Ouais il m'a dit euh... Il m'a dit MDR... On nous dit qu'il a une revanche à prendre contre les elfes noires... Aïe ! Bon donc ça sera 3+, plus esquive du coup... Tout à fait faisable hein... Et voilà... J'esquive... Alors est-ce qu'il tente derrière... Encequive mission euh... double esquive et... Il tente la balle après de la touche... Ah il tente la cagette plutôt... Je suis pas sûr que le poignard soit vraiment la cible... Enfin jusqu'à présent hein... Son poignard a pas été très très utile alors... Il y a bien... Un match où il va finir par l'être quoi... Je peux compter à son actif peut-être deux sonnés par match quoi... C'est le gros danger de l'équipe... Effectivement si c'est que ça, ça va ouais... Le premier sonné du match on peut s'attendre à un deuxième... Il y a forcément un moment ou un autre où il va nous faire mentir mais... Oui puis... J'ai quand même que cette d'armure faut faire attention quoi... C'est pas mouf... Allez on va y aller... Hop... Et bah voilà ça c'est fait... Blessure sur le... Sur l'assassin... Ah il roll... Comme ça t'auras pas le tué... Ok... Il compte... Il compte beaucoup sur cet assassin... Ah mais oui c'est vrai... C'est vrai... Nous avons réussi à tuer l'assassin... C'est venu... Dommage... On a eu le cri du coach en même temps que le cri du joueur... Bah c'est madness... Mais pourquoi j'ai fait une action avec madness aussi... Ça c'est... On l'apprend dans toutes les écoles de bootball... Bah en plus c'était de très mauvais mouvements... Il me restait deux personnes à jouer à droite... J'étais un petit peu précipité... Il faut faire les choses bien... Il faut aller euh... Il faut aller euh... Il faut aller euh... Il faut aller euh... L'équipe hein... De fond en comble... Et ne pas laisser euh... J'écoute... Kervaine lui aussi il a mangé... Voilà... Tout le monde est prêt euh... Il faut rester cohérent... Ah il est bloqué avec la balle... Euh... Il reste à Jeanfort très à droite hein... Voilà... Le set d'armure qui commence à parler... Deux KO d'un côté... On a un KO et euh... Un sorti revenu... De l'autre côté... Ah et là je paye mes deux joueurs... Laissé euh... Laissé de l'autre côté là... Oui à toi... C'est Jego Player... Bienvenue sur le live... Ouais... Ah... 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 ça opposera un besoin de nos bornes à qui revient donc mon caser en commentaire là c'est un peu c'est un peu la chance des bretons ou jamais de situation les elfes ne veulent pas tomber en même temps les ailes sont solides, on va chercher cette demi-finale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 la grande concentration côté breton ouais bah j'ai un petit peu de mal à commenter quand je suis en même temps en train de jouer enfin quand il y a d'autres personnes en fait tout à fait normal on aura pas beaucoup mieux que ça on sent que le blitz va être gardé ici pour aller pourquoi pas faire tomber une petite balle en touche ouais bah ça va être un dé mais ça se tente c'est l'idée il y a du blocage, il y a pas du blocage il y a du blocage des deux côtés ouais ok ça me va on rapproche le joueur de son public c'est important de rester proche c'est un pouche qui se prend parce qu'il pourra pas ramener de monde pour aider donc il va être obligé de faire des jets un peu à la con s'il veut s'en sortir et dans l'idée à sa place j'irai juste faire un petit blitz à un dé ouais blitz à un dé comme je viens de faire faut le bonder il faut garder la balle ou marquer tout de suite ah dommage pas en suspense c'est un pot poursuivre pour évidemment sortir de la zone de tackle il y a du coup il marque on va le dire le tueur qui est revenu de Koh Lanta avec une ambition démesuré qui vient de le marquer un touchdown grosse demi-mittent quand même pour essayer de il y a moyen il y a moyen d'égaliser contre ce serait cool qu'il arrête de pleuvoir parce que j'ai pas 5 d'agilité moi par contre la bonne nouvelle tu es à domicile oui un petit peu de sel sur les mains pour que ça agroche mieux le cri des mouettes dans les tribunes bon l'avantage c'est qu'on est on est en surnombre du coup ça c'est quand même plutôt cool pour le coup on va se mettre du côté des braises poursuivre cette attaque en imaginant que tu passes en demi finale qu'est ce que tu préfères entre les kislevites et nordiques c'est une bonne question je crois qu'il a un ours le kislev exactement donc enfin remarque et je sais pas si le yeti est là côté nordique c'est pas du tout je pense que j'aurai une petite préférence pour les kislevites l'ours et l'ours et les sauts l'ours parce que l'intrépidité permet d'assez facilement gérer les big guy et c'est il est moins pire que le il est moins pire que le yeti on peut considérer que nos bornes a déjà épuisé tous les tous les dés qu'il fallait pour faire des sauts en raté beaucoup en fait tout ce qui avec ma poisse habituelle aux dés tout ce qui me permet de de faire en sorte que mon adversaire fasse dg est potable voilà par contre putain mais c'est la chance quel style ah ouais l'habitude de la pluie voilà ça paye c'est ça voilà caravan nous dit qu'il a tout avec les nordiques il a le yeti il a les deux quêtes de force etc la totale la complète ça veut parler au braise voilà d'entrée allez ça c'est fait c'est l'arrivée qui repart on rate le prochain match on va poursuivre cette fois ah l'armure elf qui démérite pas là c'est la pluie qui commence à rouiller oh le neuf d'armure qui passe c'est la tristesse c'est la neuf qui vient de disparaître d'un coup bon ça nous laisse des possibilités alors du coup il a foutu tous ses blocs du même côté ce qui nous laisse une opportunité pas dégueulasse sur la droite la paysannerie bretonne là qui va au charbon ouais la mission to mars me dit que c'est les marins pêcheurs les marins pêcheurs ce sont ce sont les joueurs de caravan ah il s'appelle comme ça c'est vrai et bien comme quoi il pourrait y avoir le débit du sel en demi-finale éventuellement allez les gars on est pas là pour glander sortez les fourches ils sont revenus en force hein les petits braise allez on va laisser ma tour ce quand même derrière histoire d'éviter les contournements nous n'oublions pas que ce sont les elfes en face un peu d'esquive ça peut aller vite le plus indégilité en plus ouais là j'hésitais en fait à avancer ma tour ce devant pour empêcher qu'il revienne trop en défense ou le laisser derrière pour éviter un contournement à l'arrière genre il fait tomber magique 2.0 et c'est bon il peut faire le tour en cours en cours et magic magic c'est celui qui est en face du trois quarts blitzer mais effectivement il revient de les lignes bon après faudrait qu'ils ramènent du renfort ce qui va pas être facile hein on va pas se le cacher là il a plus grand monde hein il reste 5 joueurs dont un enfin plus dans le gazon ah ils tentent de rééquilibrer un petit peu les nombres ça va avec une vérification de pointure de chaussures dans le nez de vieux locarius ou le paquet bah là il va être obligé de tenter des trucs bizarres de toute façon en sous nombre il faut c'est à nous d'en profiter surprenant l'équipe a jamais eu vraiment eu de furie j'ai l'impression prenez-y dans des cas pareil il peut l'aider à faire un peu de place c'est vrai que elfe noir il s'est bloqué sans repli avec son coureur c'est dommage là l'elfe noir avec avec assassin et sans furie c'est rare quand même il était un roster expérimental bon bon on va faire un trou hein comment étaient tes vacances Kars est-ce que le bootball t'a manqué Kars ? est-ce que tu as acheté du sel venu d'autres EPI ? du sel goût étranger ça c'est une idée de merde ça j'ai trop bien de faire un GFI se coller au poignard c'était une idée de merde j'ai dû faire un GFI gratuit là la volonté de le sortir ce poignard sortir une nouvelle fois bah là c'était surtout la volonté de faire un petit trou alors là ça a combien de mouvements ce truc ? ah ça n'a que 6 de mouvements ça ça va 1,2,3,4,5 ouais c'est bon c'est large ici c'est un peu ouvert ici enfin quoi que non là c'est pas mal c'est encore là on va faire agrandir un petit peu les arcs de cercle il reste une possibilité de boots ici ah oui esquive normalement c'est censé être compliqué là c'est compliqué un paquet, deux paquets pardon une esquive ouais le blitzer non captain connor deux esquives même sur la gauche ouais j'ai déjà essayé de faire des de lui agrandir son chemin on verra s'il y arrive à passer ou pas dame ned le valeureux en possession de la balle ce sont tous des abonnés de ta chaine j'imagine alors pas tous parce que je n'en avais pas suffisamment à l'époque donc il y en a certains qui sont des gens qui participent à la coupe notre papillote le preu on a dame ned bah dame ned qui est sponsor hein c'est lui qui me fait mes vignettes c'est aussi lui qui fait la série ck2 sur la chaîne et oui c'est vrai malice qui est s'adulciné là ça y est il est passé ok donc il apprend il a pas blitzé il a pas blitzé ouais il va avoir 2 dés il veut blitzé et en plus avoir 2 dés attention pas de en revanche le deuxième le deuxième je pense que c'est avec son 5 d'agilité c'est vrai que les esquives sont pas si compliqué que ça ça reste du 3 plus ça peut tout à fait se faire en même temps il faut il faut le faire parce que sinon oui oui de toute façon clairement il a sa relance il faut qu'il arrête l'attaque donc et puis bon s'il me fait tomber la balle je suis dans le mal pour la ramasser après clairement il a l'air d'hésiter je sais pas exactement pourquoi parce que là je pense qu'il y a pas vraiment de il faut se resservir à un moment tout ça non non mais il fait des tests de tu sais je le vois faire des tests de mouvement là ah ça passe ça passe oui il relance peut-être relance peut-être pas relance il relance ah et dommage pareil tu relance hein parce que ah ouais bah là ouais tu fais tout ça pour rien une perte de balle là ok ouf il va se lancer dans les trucs osés par contre là petit esquive avec le nerf d'acier pour aller chercher la balle ouais c'est ce qu'il est en train de regarder mais bon ça ça fait quand même du 4 plus du 5 plus et tout c'est un petit peu chaud ah mais c'est de l'elfe hein c'est du foutu elfe il préfère mettre une zone de tacle là ouf ouf alors là gfi plus esquive plus ramasse AK5 plus j'y crois pas trop quand même avec le blitzer le blitzer moi je le trouve très bien là ouais ouais il est très bien là ouais je suis d'accord qui sont offerts à lui ok alors il reste encore 3 tours hein celui-ci pour si pour essayer d'aller égaliser les mains un mur aura tenu sain et sans fury et au vu des matchs de groupe l'assassin n'était pas vraiment réussite et là jusqu'à présent nous a fait nous a fait une sonnette il y a le ramassage ici des bretons ouais bretons qui se demande pas hein non le truc hein pour les rebonds sous la pluie ils savent faire des années des années c'est même c'est même plus de l'entraînement c'est de l'évolution c'est ça mais il s'entraîne voilà tous les jours quand on fait quand on fait ses courses par exemple et bien voilà il faut rattraper les oeufs des choses comme ça alors on a déjà blitz ok ça pique ça et c'est la relance alors là on peut y aller niveau relance hein encore deux relances pour les deux derniers tours ensuite du coup c'est dommage on va la faire tout de suite voilà bon j'avais une esquive avec relance ça se faisait alors maintenant faut aller protéger un peu tout ça 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 ne sert pas à grand chose donc lui il joue un peu loin le plus dangereux c'est cela je ne m'occupe pas du tout de son coureur hein parce que s'il en est à faire des bombes sous la pluie je pense qu'on sera fini de toute façon mais écoute saitons jamais allez c'est une agression assez moche mais si ça passe on est bien ok raté oui c'était du huit de plus ça se tentait et si ça passait on était bien pour la suite ouais c'est que du deux plus hein les actions des elfes donc pas facile c'est une nos bornes pense bien à régler ton volume avant à bien régler ta sensibilité micro on t'attend sur le sur le live qu'est-ce qu'il est là ? c'est qu'il arrête le paquet qui réussit il esquive il esquive il a plus de relance on est bien enfin on est bien on est pas bien mais on est pas trop mal il vient de devenir entouré ici oui là on je pense qu'on va se faire plaisir sur la quantité de monde à amener alors qu'est-ce qui serait le plus intéressant ? je peux pas me soustraire aux zones de tacle en blitzant malheureusement autant t'aurais pu avoir un puch puch à tenter mais j'ai rajouté la zone de tacle ici je suis en train de réfléchir justement mais ça me paraît pas très très simple le puch puch là un deuxième puch puch à faire débrouille toi c'est ton match tout à fait j'ai trois minutes trois minutes et beaucoup de monde alors si tu regardes le live le puch puch éventuel serait ici et pourquoi pas quelqu'un là et là il y a aussi quelqu'un ici ouais parce que si je mets des gens ici je peux pousser là là ici ce qui me fait ce bloc là ça peut se tenter alors pour le coup nozburn essaye de voir sur ton à côté de l'heure de ton pc petit cone avec le haut parleur et tu dois pouvoir dans les paramètres de ce truc là augmenter plus ton volume d'enregistrement il faut manquer le joueur ici ah merde putain j'ai foiré enfin encore que non pas tant que ça non ça va le faire parce que ce que j'avais juste besoin c'était de rapprocher du bloc euh j'aurais bien l'idée du puch puch il manquait juste le petit paysan là ouais j'ai oublié le paysan mais euh j'ai une brasse de tour donc je suis pas non plus euh tu n'es pas pressé je suis pas trop trop dans le mal on va dire plus les joueurs supportent bien la pluie visiblement donc euh ouais ils rouillent pas trop ça va ok on va voir ce que ça donne ici parfait c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon qui est ici et qui se relève ici il a un dé avec bloc contre esquive et bloc sinon moi j'ai euh une esquive à 3+, pour me mettre en sécurité avec relance on va prendre c'était heureusement avec l'esquive sinon c'était le drame Après il faut que je le mette en position de marqué quand même Donc lui Il a plein d'agilité Pour faire des trucs bizarres Mais on va dire que c'est pas trop grave L'assassin il peut aller jusque là Qui est en train de saluer la foule Je ne sais pas si la reine est dans les tribunes On ne voit pas très bien Derrière un ogre On est exactement à l'abri de la pluie Finalement dans cette première période Il y aurait eu un engagement chacun pour ainsi dire Puisque les elfes noirs ont un peu maltraité Cette équipe bretonne Mais là c'est un peu l'inverse qui se passe Avec pas mal de chaos côté elfe noir Ouais mais mine de rien Les elfes sont quand même capables de faire des actions salvatrices Avec très peu de joueurs C'est que du 1 plus Cette action c'est encore que du 1 plus L'esquive qui rate Ça c'est cool Et là il n'y avait plus de relance Il n'a pas relevé ses joueurs avant Je ne sais pas si c'était pour éviter qu'ils se prennent des tatanes gratuites Ou si c'est un oublien Du coup ça permet d'aller blitzer tranquillement On profite du blocage Mais ça ne va rien lui faire Voilà Elle lisse le bon Parcer les aisselles à tout le monde C'est important Là dessus ce sera la mi-temps Et donc je vais en profiter pour remercier Et bien déjà Cygnoir qui m'accompagne Alors de ce commentaire Puis Nussborn, Kaiser, Lubricate et Trel Donc vous avez les liens en description sous la vidéo Dans Kars qui revient de vacances tout juste Turtle et Elofie Games pour les clés offertes à la liste du stagiaire Soit en participant aux événements Soit simplement vous inscrivant au tirage au sort Qui aura lieu durant la finale de ce tournoi Sur le Discord, sur le salon de tirage au sort Et je précise qu'il y a le lien vers le Discord Dans toutes les descriptions des vidéos du stagiaire Trophy N'hésitez pas à aller faire un tour De la qualité Et puis en automne une deuxième édition Si jamais vous êtes joueur de Blue Ball vous même Bon il y a eu un gros retour de KO On attend toujours Nussborn en commentaire Nussborn où es-tu ? Nussborn s'est perdu avec ses bières peut-être Mission de Toumar c'est un peu blasé Parce que le seul KO qui est pas revenu c'est le 9 d'armure C'est vrai que c'est un peu triste Faut bien avouer Le jet de compétences qui fait de la TV Qui sert à rien Mais bon pour lui il a le... Qui lui est bien là Il a besoin d'agilité blocage Ouais Ouais c'est une petite sœur de la mort là Bon on est en attaque Tiens je pense qu'on peut pas trop espérer un rebond favorable Comme à la première mi-temps Ce serait un peu abusé C'est tout ou jamais les dieux bretons sont peut-être À regarder le match Oui c'est vrai Et ça peut jouer ça peut jouer Que peut NFL face à un Kwinaman après tout Bon pour l'instant j'ai gagné tous les engagements Je vais certainement pas me plaindre On va anticiper le moment où ça va tourner effectivement C'est ça Bon on va rester sur cette position là Ça protège des bleeds Ça permet de taper en diagonale C'est pas mal Bienvenue sur le live Ah bah voilà Ça a bien tourné là Salut nos bornes Salut tout le monde Salut nos bornes Donc vous avez le lien de la chaîne sous la vidéo Si vous voulez C'est la deuxième période Donc elle a gagné un petit blitz du coup Blitz avec les elfes c'est une belle saloperie quand même Gainis le blitz Exactement ouais Tout est du mis Règle aussi hein Enfin de toute façon le blitz c'est une belle saloperie Faut pas se leurrer Ne mâchons pas nos mots J'arrive sur le match Et c'est bon Bon l'avantage c'est que la balle est au final pas si mal placée que ça Et il peut pas aller se foutre dessous direct Il va falloir la ramasser et la protéger et ça ça va être notre affaire Ouais avec les petits péons là Un petit blitz directement pour le Mr Tomars C'est ça Mais bon sur les deux premiers engagements j'ai gagné une relance à chaque fois Donc bon Ah mais j'ai vu t'inquiète pas Je vais pas voilà Ce band qui fait lui de l'espionnage industriel Puisqu'il va jouer le deuxième quart Le quatrième quart de finale Pardon le deuxième quart de finale de la soirée Juste après En cas de victoire Si jamais Signer Noir passe ce tour On va se retrouver contre lui Ah mais moi je suis un parti Alain Je suis pour le Cébacin Tomars Cache quoi Pas de soucis Ah oui parce que j'ai une revanche à prendre contre lui disolée Signer Noir mais bon Bah ouais t'as une revanche à prendre contre moi aussi Ah oui c'est vrai Oui mais c'est pas pareil c'est pas la même ligue C'est pas la même ligue Je proteste C'est content si tu es interligue et tout ça devient compliqué Ah oui c'est d'abord chaque ligue une pari ligue On se verra la prochaine fois sur l'autre ligue C'est pas celle là Malheureusement Bon On a un replacement défensif des bretons là pour essayer de contenir ce blitz justement Ouais pas trop le choix Et je vais être obligé d'aller tenter le ramassage avant de taper je crains Bah il a raison un petit peu de faire ça Il y a la dextérité Eh ouais mais la pluie 4 plus Ah la pluie je connais ça Ouais difficile la pluie Attention là ça pourrait aller très très vite avec le plus d'agilité alpha qui traîne dans les parages Ouais mais il a pas beaucoup de mouvements ça Enfin 7 quand même mais ça reste Il peut marquer hein Il peut y aller là Ouais bah il peut y aller Mais s'il veut aller en ligne droite il va falloir qu'il traverse quoi S'il fait le tour il perd son mouvement Du 3 au plus Il faudrait qu'il vire ce joueur avant avec l'autre Ouais qui tente des... Ah c'est pas un bloc Ouais il va devoir faire des jets Il va devoir faire des jets et quand tu fais des jets ça peut foirer Bah déjà c'est pas un tollgen gratuit ça c'est sûr Les dieux bretons sont là aussi pour arroser l'adversaire C'est bon jamais Une goutte dans l'oeil Ça peut vite... L'oeil est si vite arrivé exactement Une petite touffe d'herbe cachée Une touffe d'herbe cachée dans la boue Relance et ça passe Est-ce qu'il va du coup tenter la deuxième ? Je pense que du coup il s'est un peu bloqué le chemin pour le... Ouais là il est obligé de... Ouais c'est bizarre Ouais il peut marquer je crois 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais il peut marquer qu'un GFI Ouais mais du coup il a plus de tout de relance donc c'est... Ah oui il a dur encore Après s'il fait des 6 hein bon... Ça... ça passe quoi S'il fait des 6 et des 5... Oui ça passe facile hein Alors qu'est-ce qui ? Il a du... Du... Du plus... De 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 plus... C'est faisable hein Ok il fait un trou... Il fait un trou mais sans biliter Ouais je dis peut-être qu'il veut... Et du coup il part de l'autre côté avec quand même son... Son coureur... Bon après c'est pareil hein... Il m'empêche de ramasser la balle... L'un dans l'autre ça suffit hein... J'ai pas grand monde à ramener dans la... Dans la mêlée... Il a toujours pas blitzé hein... Ça fait erreur de ma part hein... Si il va pas le faire là... Il a pas blitzé... Peut-être qu'il veut essayer de... De ramener tous ces gens en faisant des esquives... Nan même pas... Ok... Simplement un... Un oubli de... De choix du blitz... Peut-être... Alors... Très bien... Il va falloir prendre les blocs qu'on a pas pu prendre tout à l'heure... D'autre côté... Maintenant... On va essayer de faire un peu de... Ménage côté Breton... Faut pas perdre de vue que même s'il marque, s'il n'y a plus personne debout, il peut quand même pas faire grand chose De ce point de vue là c'est vrai, mais un effet noir c'est dur Le blocage qui sauve les mises Rolala cette balle C'est dur C'est difficilement avec la balle Ca fait deux fois que je fais 1 et 3, c'est un peu la douleur T'inquiète pas moi j'ai connu le pire avec leur massage Ah ouais j'ai souvenir Ah la pluie hein La pluie avec les vérités qui passent pas à chaque fois C'est un beau match J'ai eu un rebond très favorable à la première mi temps La meilleure option pour lui ce serait le nerf d'acier Ouais On va voir quelques esquivés push mais ça risque de sortir la balle quoi C'est un petit blitz à faire pour dégager le Et puis derrière Debout C'est qu'il pourrait faire l'affaire Ah Poignard qui sort On va passer Sonnet C'est le deuxième Sonnet Bah encore sur Madness Toujours hein Madness Sonnet, Madness qui tombe Qui se met KO sur des GFI Ne jamais donner un joueur clé à Madness Ouah ça va c'est un péon Je vais pas prétendre lui avoir donné un joueur clé quand même Ha 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 Donc vous savez on peut donner peut-être un Soru Et une grosse armure Non 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 ça change rien Même sur les nains Même ça c'est risqué Ah il ramasse pas du coup avec lui Ok pourquoi pas Non il va faire une agilité je pense Ou alors il va C'est le blitz Ok donc c'est du 5 ou plus pour ramasser la balle là Bah du coup ça va être du 3 plus 3 plus avec une esquive 3 plus avec une esquive Oh ça c'était gris 10 Ha 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 Alors celui-là par contre il était vraiment gliddy Ha 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 Ok Non mais d'accord Il vient donner ici l'avantage Ah mais c'est un bon match Il est vraiment assez osé Bon tout d'accord ok ok on vient pas Neuf derniers pas revenus Très bien On a une question pour les spécialistes Est-ce que main des mesurés ignore la pluie ? Euh non Main des mesurés ignore juste les autres tacles Salut à toi il quitte Codant le skieur fou me dit-il Bon du coup on va Là c'est pour les gens du chat Il me semble bien que main des mesurés Ca fait que les autres tacles en moi C'est reparti Oh la la Put Il va falloir être efficace maintenant pour les Bretons Dans cette égalisation Avec un tour de moins Romain Un Mon Ma Le casse Le casse qui passe Il va falloir Mais il ne peut pas d'amure Le deuxième dé Qui touche Et qui passe Ca passe cette fois mais bon c'est une sonnette ça va le pirate qui va aller réfléchir dans le gazon c'est une troisième armée a tout à toucher ça ne passe pas là je pense qu'il devrait amener un peu de gens ouais il y a quelques petits renforts à côté derrière je pense au cas où qu'il a plu c'est-à-dire la fureur qui est toujours là la pluie on voit que la bretagne des brèches est au rendez-vous exactement ça nous gagne et il essaye de me taunt la violence ne résout rien tu es noir tu es noir c'est comme ça allez ah non non ça ne veut pas bon on va tenter un petit ramassage attention et qui passe directement sans relance attention hein 4 plus qui sort un 4 troisième tentative de ramassage sur le match et bien et bien ça finit par passer ça déconne plus on va finir par croire que les mecs sont efficaces va-t-il avoir un match comme l'impopo Kaiser avec avec un match de prolongation ah bah là il y a un 2 donc si je marque pas peut-être 2-2 mais prolongation si tu marques pas j'avais raison pour mon pronostic j'avais 2-1 pour mes sottomars je ne me laisserai pas faire bah juste moi c'est le but du bull bull c'est bien ça le poignard le poignard qui rate parfait ça le poignard il a donné tout ce qu'il avait il a fait deux sonnés dans le match c'est bon c'est terminé vous allez plus le voir voilà enfin si mais il va tenter quoi il va rester dans son fourreau quoi la relance qui part et ça touche bon plus de relance comparé à au signe noir qu'il y en a 3 encore ouais mais il m'a libéré mon joueur du coup mon cadre de prolongation là ça va être compliqué pour M2Marx évidemment avec aucune relance ah je vais directement sur il va infiltrer son bah il a que dalle comme mouvement il pourra pas aller très loin non il faut pas ouf il veut tenter des baches ok très bien ça se vaut c'est risqué mais ça se vaut il a pas trop le choix là il faut faire du ménage ohlala on a un péon presque en position de marquer avec deux dagés sous la pluie attention tu peux le faire c'est juste 4 plus sur réception ça va franchement ça se tente ouais 4 plus ça se tente pour réception mais en plus oure trail peut réussir à faire des miracles allez on va faire un peu de place ah j'ai complètement oublié de ramasser celui-là c'est une grosse erreur de ma part tout à fait on fait sa petite sieste on profite un peu transmission sous la pluie ça passe ah bah ouais ouais on est pas là pour glander hein c'est bon hein t'as suffi la petite cagette la petite cagette qui est bien positionnée ah un petit cagot très bien pour ça le coup de faire adopter son 3k pour fermer la cage au moins c'est un petit hum c'est bon il veut pas jouer contre toi mais il te donne les conseils c'est bien ouais ouais non mais je remarque mais en fait je me tâtais de charger mais c'est quand même risqué hein je suis quelqu'un qui aime bien charger mais euh comme je dis moi j'étais impartial forcément même si je veux que quelqu'un gagne mais je suis impartial je vous laisse je vous laisse l'antenne 30 je vais aller euh la gamelle parce que sinon ça va hurler je vous dis à tout de suite à tout de suite Madness à tout de suite bon alors du coup là ce qu'il peut faire maison 2mars c'est bah il l'a il est touche touche à la cagette hein donc il peut faire des trucs quand même ouais mais euh pour faire ça faut qu'il fasse des blocs à 2d qui bon ça va il bloque s'il repousse bien ah il a mal repoussé là ouais il aurait repoussé à droite il aurait pu amener un renfort pour blitzer là pour blitzer sur malice mais c'est pas grave c'est une petite erreur il a encore des possibilités ouais clairement sous la pression ça peut se comprendre les cas de finale sont là pour justement et puis peut-être qu'il veut pas peut-être qu'il veut pas attaquer la cage hein elle est quand même très forte la cage hein il peut taper sur des péons pour se mettre bien pour des prolongations mais il met même encore les péons il protège la cage pour empêcher de venir quoi ouais mais il peut se concentrer sur les 3 qui sont à droite hein s'il arrive à me sortir les 3 qui sont à gauche pardon s'il arrive à me les sortir tous les 3 c'est dans le mur c'est pas facile c'est pas facile que ça hein ah poignard qui passe une petite sonnette avec le poignard troisième sonnette là l'assassin il fait euh il est rentabilisé ça y est non mais c'est rare qu'il fasse ça donc euh je dirais plutôt que là ouf alors notre armure qui passe et c'est aussi une sonnette ok on va commencer à être un petit peu en sous-nombre sur ce coup là va falloir qu'on se bouge les fesses là juste là oui on a un touch-down à aller chercher il va falloir le prendre vite vite on tape là on repousse on a des gens libres ici ouais ah une esquive oh la la c'est des elfes ok alors on va prendre ce bloc là on va lancer dans les grands débats là sur le chat ah il y a débat sur quoi ? sur le match non ? non sur management juré parce qu'en fait dans les jeux plateau management juré ramasse le jeu sur un 2 au plus avec son côté d'appui et dans le jeu actuel bah ça n'ayant juste les zones de tackle donc s'il a trop d'agilité il y aura toujours 3 au plus pour ramasser par exemple même avec les zones de takula plus voilà d'accord j'ai merdé j'aurais dû relancer là j'étais en train d'écouter ce que t'as dit je suis désolé pour les new viewers c'était une erreur tactique ce move du coup on va essayer de faire en sorte que ça ne devienne pas dramatique ça va effectivement sauver les meubles un peu il va falloir les protéger ce porteur de balle parce qu'il... ça se relançait complètement ça normalement bon bon les péons là bas ils sont bien ils font leur taf de péons oh la la un alors là c'est très serré il faut tuer jusqu'ici mais... ouais ça va pas être facile il ne reste plus que deux tours il va falloir faire des trucs folkloriques je pense bah faut tenter hein comme je dis souvent moi quand il reste de tours il faut que des choses qui passent pas ça passe ça passe tant mieux ça passe pas il a dit tout là simplement donc là il a tenté de passer l'armure direct c'était pas déconnant hein il fallait que je tombe forcément que je passe l'armure mais il pouvait pas avoir de dés donc parce que là tu peux facilement il bloque le trajet en effet il a raison ça devient la grosse mêlée ouais bah ça le vaut hein il faut qu'il me retarde donc ah la 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 plus de relance c'est le turnover et le chaos on avait fait il va falloir jouer là dessus c'est sûr c'est Kroogie qui va aller dans la fosse ok alors du coup c'est de se rapprocher un peu de la mêlée raté c'est de faire une petite percée là dans cette mêlée de bouger un peu ah bah il est à tout prix il faut passer soin ah bah il est à tout prix il faut passer soin c'est ça alors comment on va gérer ça ouais on a pas beaucoup de 2D malheureusement ici si j'arrive à dégager lui il faudrait qu'il tombe absolument on va plutôt faire ça ok ok ça peut qu'on passe un coup et au bout d'un moment sont deux trois quarts à côté pour taper en lance Kaiser de retour yes ok donc là 2D avec relance bon il tombe pas c'est pas grave c'est celui qu'on pousse déjà on a quasiment quasiment libéré voilà le porteur de balle non j'ai merdé là waouh la vache il a choisi la poursuite plutôt que le tacle plongeant c'était tendu là il faut passer avec le tacle plongeant je crois que je suis un peu fatigué là parce que putain rater des trucs pareils c'est tendu hein non parce que il avait rien de faire ça parce que si il avait pris le tacle plongeant il reste il reste encore un tour un tour et demi ouais alors il faudrait que je place lui oui si je le mets là ça le rend pas l'esquive beaucoup plus compliqué je le mets là c'est obligé de faire plaisir l'assassin a pas été vraiment trop problématique jusqu'à présent ok ça c'est pas mal il a juste fait 3 sonnettes ouais il a fait une sonnette pendant que tu étais parti t'occuper du stagiaire ouais il a marqué pas sur le truc et il est prêt il est à son maximum ouais on s'en attend encore une fois bon ici on va tenter ce bloc si on arrive à sortir lui euh 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 non tant pis mieux vaut perdre un peon que perdre une relance pour la mi-temps pour la blé prolongation ouais bonne réflexion hein il est toujours marqué donc il n'y a pas de pas de drame 1,2 ou plus 1,1 c'est révé très vite ouais ça avec les elfes de toute façon on l'a vu hein là là le turnover sur le sur le gfi ça peut venir vite faut se manquer l'état ici on a on a 3 chaos une blessure euh et rien il surfe euh allez il faut tenir il faut tenir exactement il y a un personnage à porter ici on pourrait aussi tout à fait ouais il a quelques de plus à faire et il peut amener 2D ça reste pas enfin ça reste tout à fait faisable on va dire il ramène du Koget Kodan bon il fait des tests de mouvement mais il n'y a pas vraiment de bon choix ça va jouer sur 1,2 ou 3,3 ou 3,2 ou plus quoi ou 3,2 ou plus pardon attention à bien faire TGFI par contre ouais pour bien de placer je retaille en haut en réflexion côté côté elfe noir mais bon ouais ouais il y a quelque chose à aller chercher il essaie d'étudier les meilleures possibilités mais il a que du 2+, donc ça se fait largement les 2+, ça peut se rater mais euh c'est pas ça va quoi c'est pas ultra coûteux non plus allez tu passes par là hop blitz à 2D ah la la et c'est maintenant ou jamais oh oui oh oui c'est beau comme il n'y a pas de relance ok c'est la chance de sa vie pour Chobity ouais Chobity qui doit réussir bah ça passe ça passe de toute façon il se fait que je le repousse hein ouais mais on doit pas repousser hop oh et puis il y a un petit KO histoire de d'accord il a commencé il aura pris cher dans ce match hein ouais ça va des KO c'est chiant mais ça va ça reste pas j'sais éviter ce qu'il marque c'est très bien pour lui et D2 donc égalisation au dernier tour bon il va tous ces KO vont revenir je pense il va avoir deux phases de réveil on va avoir un blessé non le KO 9 d'armure n'est pas encore revenu ouais le KO 9 d'armure c'est le seul qui veut pas quoi la frange est une frange trop collée sur ses yeux pour qu'il voie le ballon c'est ça c'est ça il va avoir un deuxième un deuxième engagement pour se relever deuxième phase de réveil on va très probablement assister à des prolongations ouais une phase de bâche tout ça c'est juste pour le timing sinon évidemment le match aurait terminé un peu un peu trop tôt par rapport à un en effet exactement sinon il aurait fallu que vous papotiez pendant 40 minutes avant le match suivant donc on s'est dit on va leur offrir des prolongations voilà on est des mecs cool c'est gentil on va se mettre du côté des elfes noirs pour suivre cette attaque cette attaque d'un tour je sais pas comment est tiré pour les prolongations d'ailleurs celui qu'attaquera bah c'est un toast encore qui est lancé ouais exactement monsieur globuna fait à celui qui aura donné plus d'argent bah tiens allez hop c'est le moment de donner de l'argent on prend pas d'argent forcément juste le bâche de la loss un petit blitz donc la pluie ne veut pas s'arrêter hein il peut tenter une passe à xp hein mais non c'était une réflexion de Mission to Mars je lui ai dit c'est la Bretagne hein il faut ce qu'il faut hein petit poignard qui rate un dernier bloc et puis éventuellement ramassage et une bombe histoire de lui faire prendre le xp ça se tente quoi qu'il peut faire une passe éclair hein s'il veut ramener le nerf d'acier là ramasser la balle il est bien enfin par contre faut qu'il ramène avant de ramasser s'il veut faire ça évidemment les équipes peuvent être conservées ouais bah un petit xp hein un petit xp c'est bon à prendre ça carrément ah j'ai une bombe peut-être une passe longue ouais passe longue qui rate excuse bon il avait fait un 1 donc de toute façon il aurait pas eu de miracle t'es raté prolongation on va assister aux prolongations effectivement donc encore une fois vous avez un si vous le souhaitez les chaînes de tous ces joyaux commentateurs en description de la vidéo ah mission to mars qui ignorait que c'était une problème il y avait des prolongations élimination directe et monsieur goblina qui va utiliser une de d'or pour pour savoir qui va gagner il va prendre déjà l'attaque bah c'est lui qui a gagné la tos donc du coup c'est nous qui prenons la défense donc déjà on va pas se mettre comme ça en défense les elfes noirs poursuivre cette attaque et le premier qui marque a gagné on rappelle ouais c'est le avantage pour les elfes noirs carrément là non seulement il a l'attaque mais en plus a priori c'est la première fois qu'il fait des prolongations mission to mars écoute le prévenir alors que c'est justement il me posait des questions et je lui ai dit c'est ces ballons d'or premier qui marque bien ici et c'est parce qu'on a marqué on fallait être au but exactement avec plus un par relance n'utiliser là pour l'instant à six minutes démarrer avec un plus trois au jet d et me confirme qu'il n'a jamais fait ce serait une première donc pour cette équipe d'elfes noirs jouent des chocs qu'ils sont encore endurance sur la durée pour résister aux prolongations ce qu'ils seront encore assez nombreux déjà le neuf d'armure continue de dormir donc il reviendra plus du coup ça lui fait quoi quatre engagements comme ça ouais je crois ouais parce qu'il est il est tombé il est tombé à il avait mis sur sur la ligne pour ma première attaque il est tombé à ce moment là donc ouais ça fait trois engagements trois engagements ouais on voit quand même un le blitz qui vraiment l'engagement qui te fout dans la merde quoi tout à fait kaiser c'est la deuxième prolongation de ce tournoi allez c'est parti oh le blitz le deuxième blitz ouais messieurs est pour moi cette fois NFL est juste de ses choix un blitz de chaque côté on va y aller de toute façon il faut voler cette balle on peut pas laisser l'elfe glander avec quand on peut pas s'infiltrer non plus n'importe comment donc on va laisser un peu de défense derrière on va faire un trou parfait ça tombe ah mais je confonds les elfes noirs je confonds toujours les blitzers et les coureurs dans leur posture on va chercher le ballon avec le plongeon ça peut être ça peut être totalement totalement rentable on a kaiser qui nous dit le moindre raté côté elf donnera la victoire au breton effectivement avec zéro relance ça c'est bon la réception et ça marche en plus sur la pluie grâce à la relance réception ah mais avec le plongeon maintenant le plongeon ça tombe à côté et ça rajoute un à tout jeu de réception d'une passe parfaite je sais pas si l'engagement est considéré comme une passe parfaite ça m'étonnerait non c'est pas parfait du tout ça va à droite à gauche au fond ouais avec de la dispersion c'est la fête bon il va pouvoir me blitzer à 2d mais déjà ça met un petit peu de pression déjà après il faut qu'il ramasse la balle derrière ah l'assassin il y a pas de non il a juste mis du support avec l'assassin cette fois il a pas tenté le poignard et voilà c'est à dire qu'il est il ne tape pas dans la relance on pourra plus blitzer ce tour là absolument coincé tous les autres sont pris donc il faudra qu'il tente des esquives sans relance il va sûrement faire des blocs je pense plutôt pour diminuer un peu la pression oh pourquoi pourquoi ce bloc à 1d ah mais oui mais il était obligé d'en faire au moins un à 1d ah il a pris le bloc c'était pas déconnant mais malheureusement alors les bretons sont à deux doigts d'aller chercher cette victoire attention il faut pas faire n'importe quoi parce qu'on est marqué partout hein donc du coup on va commencer par dégager un péon là ok ça passe il faut qu'on ramène encore une personne il faut que tu pas juste pour mission to mars quoi voilà effectivement il y a eu il faut mort en deuxième période et puis et puis là dans la prolongation 1d pour les bretons on va venir mettre de la pression juste au cas où ça rate voilà on va-t-il marqué on va-t-il rater il passe et d'abord c'est le marquage pour les bretons il peut me poursuivre la grosse mandat à la poursuivre qui réussit ou avec le plongeant attention ehique ah oui ah 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 la la le plongeant essayer la belle tombe ah lala il quitte qui sauve le match il me dit mission to mars c'est pas encore gagné c'est pas encore gagné il est très isolé j'aurais pas dû tenter la deuxième esquive il aurait du mal à me faire tomber ouais que sait-on jamais si le poignard s'était décidé ouais c'est vrai qu'il avait un jeu de poignard gratuit du coup il va avoir du mal à ramener du monde normalement où est son 5 d'agé ? son 5 d'agé est au sol ouais donc il peut quand même esquiver et ramasser relativement simplement il préfère blitzer ça passe en tout cas c'est le monde a raté un ramassage et non malheureusement ça ne veut pas ça peut repartir dans l'autre sens il faut faire attention ouais parce qu'en plus du coup les péons sont libres donc péons libres on a malice le bonk aussi qui est seul et papy le prend en retrait exprès pour protéger au cas où je pense qu'il va tenter des esquives pour essayer de marquer ou de mettre des caches peut-être c'est beaucoup plus rentable que taper clairement aïe 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 vous voyez quelqu'un ici c'est un attaque et passe pas attention ça joue beaucoup là pour l'instant mais le power tier de balle est complètement pour prendre un petit blitz là ah oui là c'est euh c'est tendu donc il met un support sur le petit blitzer et il va blitzer avec un autre joueur je pense on va blitzer avec malice dans l'optique que si on a besoin de ramasser on aura la dextérité éventuellement la mur qui passe et c'est donc un KO un KO sur Moindir Moindir qui a été l'auteur d'un touchdown ah le rebond pourri bon je le voulais le blitzer dans ce sens là pour que la balle soit pas trop loin de Damned mais du coup c'est un peu la merde donc les supports sur les joueurs évidemment il a raison on va pas trop se coller pour éviter les push hein on va quand même prendre les blocs parce qu'il faut forcer à faire des esquives là ok je dis en moins c'est bon effectivement qu'il fallait prendre alors la question c'est laisse-t-on papillote à l'arrière je me dis qu'il servirait quand même bien s'il était devant hein mais sur un vol de balle qu'est-ce qu'il va pouvoir faire là taper la blitzer ici c'est pourri on va garder papillote à l'arrière au moins ce tour là voir comment ça se décante qui est là bas à la fin de ce tour ok donc il se relève au centre mais il veut pas bouger avec ses joueurs ça me va et du coup j'aimerais qu'il peut vraiment sur la balle à part en faisant un 6 ou plus bah... il y a des trucs hein il peut esquiver avec son coureur blitzer un dé malice, pousser sur la balle espérer un rebond enfin il peut faire des trucs quoi mais c'est clair que c'est pas c'est pas terrible là surtout le poignard là qui échoue un bloc et un dé ouais quoi qu'il a pas bloc ça aurait pas été rentable un bloc et un dé on est en défense quand même c'est pas si mal et il aurait peut-être pu quand même prendre ses joueurs d'ici pour les ramener un peu ouais c'était pas des esquives de fifou alors là il est en train de voir qu'il peut tenter ah il le tente 2 GFI plus esquive à 5 plus plus ramassage à 6 plus et il l'a tenté et il a raté le premier GFI c'est dommage c'était euh c'était osé ça quand même c'était sacrément osé du coup il y a plus de zone de tac là ok le bloc qui touche on ramène un péon ok ça passe il va y avoir un peu de puche puche là ah la la on est sur de l'assassin l'assassin qui est re-blessé et ça va qui rate le prochain match rate le prochain match bon bah on aura sa poids à lui enfin c'est pas dramatique bon là j'ai fait les blocs critiques avant de faire les mouvements c'était pas forcément très très rentable mais il y a un petit 4 ou plus pour ramasser la balaie c'est réglé donc du coup là on va ramener les copains pour éviter que ces mecs là viennent foutre la merde voilà 4 plus avec relance et ça passe et c'est la course et ça passe avec euh ça passe avec la dextérité voilà ce sera la victoire de des signes noirs c'était tendu hein jusqu'au bout ce match il y a eu des rebondissements quoi il va affronter du coup de toi et lundi on peut les classer vite et oui on saura tout à l'heure du coup c'est ça alors non il a pas été blessé vraiment à chaque match mais enfin s'il a eu quelques blessures le plus embêtant c'est surtout qu'il a fait voilà une grosse moyenne de 2 sommets par match et c'est à peu près tout il est gagné qui prend 8 points Malice le bon 5 points et Chobiti 7 Damnedett qui prend un petit niveau ouais on est bien Mission to Mars qui a apprécié le match a priori il est content du match qu'est ce qu'on a à vous deux dans tous les cas au moins d'être arrivés en quart de finale regarde un petit peu les gels les ramassages 28% sachant qu'il a fait dextérité à chaque fois on sent bien la pluie quand même ça aurait dû être du 50 normalement le petit côté bretagne voilà et donc on a et bien il va participer à la demi finale et ce sera contre ou Nozborn ou Kervain quelques instants pour ceux qui veulent toi tu joues le nordique Nozborn non non moi Kislévite le Kislévite j'aime bien sauter Kislév pour le nordique bon ça a été assez équilibré j'ai pas de rire du jeu franchement c'était bien équilibré les matchs ouais j'étais en train de regarder niveau bloc et tout l'action ne peut pas être effectuée état non valide ah je ne peux pas valider le match de valider le match c'est fait ah ok d'accord c'est pour ça que tu l'as fait trop bien hop là Kizer 3 représentant du groupe de Ravol finalement en demi finale et petite question tient d'ailleurs pendant que je te tiens sur Madness c'est 1500 c'est ça la TV Max exactement enfin vous êtes passé de 1300 à 1500 donc du coup on va pouvoir prendre les niveaux oh un petit point d'agilité sur Damned ça va c'est vrai que ça peut aider à faire un match comme celui-là ouais carrément là surtout que c'est lui qui a la dextérité donc ok bah Damned tu me diras si tu veux ton point d'agilité ou si quelque chose d'autre te ferait plaisir petite glissade contrôlée ou un truc, une passe, un truc fun c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ah la la je suis en train de racheter Azurheim mais il y a un H à Azurheim et je sais jamais où il est sur ce bah bon match à regarder ouais bon courage, bon courage Nosborn, merci pour le commentaire c'est bon allez à plus tout le monde ah bah merci merci à tous d'avoir suivi ce premier match on va se retrouver le second ouais bah du coup je vais je vais quitter aussi le live de mon côté je peux pas faire malheureusement un deuxième match dans la foulée d'être passé et puis félicitations pour ton match ouais bah merci pour la coupe et merci pour le commentaire à très bientôt et bon courage pour le deuxième pour la demi finale allez ciao ciao salut le live, salut les viewers hop là donc du coup on va du coup racheter Azurheim pendant qu'on y est et après on va faire le petit niveau de Chobiti hop un petit niveau et un point d'agilité aussi pour Chobiti et bah dis donc c'est la fête donc on pourrait avoir un point d'agilité ou d'autres compétences tu me diras quand tu passeras ce qui te ferait plaisir bah du coup on a gagné de l'agilité sur nos deux joueurs qui sont censés jouer la balle le ramasseur et le réceptionneur donc c'est plutôt très cool donc dites moi si de l'agilité ça vous va, si vous avez envie de partir sur autre chose c'est entre vos mains en attendant j'espère que le match aura plu à tout le monde on n'aura pas trop écrasé pendant ce match parce qu'on a pas eu trop d'opportunités même avec la corruption mais c'était bien tendu et c'était bien cool donc ça fait plaisir laissez un petit commentaire, laissez un petit j'aime n'hésitez pas à aller faire un tour sur le discord de Sormadness et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous